Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Les deux jeunes acteurs se rencontrent sur le plateau de High School Musical en 2006, dans lequel ils interprètent respectivement Gabriel Amonté et Trois-Boltons. Les comédiens jouent les amoureux et ne tardent pas à tomber sous le charme l'un de l'autre dans la vraie vie. Très médiatisés, du fait de leur popularité grandissante auprès du jeune public. Le couple formé par Zac Efron et Vanessa Hudgen ne dure malheureusement pas. Après cinq ans d'amour, les stars se séparent en 2010. Et ce n'est qu'en 2015 que les fans de la trilogie connaissent la véritable raison de cette rupture. Au New York Times, Vanessa Hudgen confiait « Je suis passée par une phase où j'étais devenue vraiment méchante parce que je n'en pouvais plus. » Les filles lui couraient après et je leur lançais des regards assassins. Puis j'ai compris que je n'y étais pas du tout. R. Aujourd'hui, l'artiste de 32 ans, cofondatrice de Calliway-T, une marque d'eau de cactus et de nude beauty, une marque de cosmétiques, a tourné la page. En couple avec Cole Tucker, un joueur de baseball. Elle semble couler des jours heureux. Vanessa Hudgen est restée très proche de certains de ses anciens camarades. Comme Ashley Tisdall. Quant à Isaac Efron, 33 ans, il a sa propre émission sur Netflix. Don't hurt, les pieds sur terre, à travers laquelle il parcourt différents pays pour faire découvrir aux spectateurs des modes de vie qui respectent l'environnement. Côté cœur, le belâtre est célibataire depuis sa rupture avec Vanessa Valadar, en avril dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada